Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui? Parce que le Seigneur est soigné, il a quelque chose de bon pour toi. Alléluia, il y a quelque chose de bon si tu es venu pour chercher. Alléluia, moi je vais écouter la parole de Dieu. Parce que c'est une lumière sur mon santé. Je vais louer le Seigneur, mais je vais aussi louer mon oreille. Alléluia, aujourd'hui, c'est le pasteur qui m'a apporté la parole. La parole, laissez-moi vous dire, battre le même qui ton pasteur, c'est correct, amen. On a mis d'honneur, honneur à ceux qui méditent cet honneur-là. Surtout à ceux-là qui nous annoncent la parole de l'Éternel. Parce qu'ils font des sacrifices pour vous annoncer la parole, amen. Ce sont les gardiens de vos armes. Parce qu'ils prient pour vous avant de venir vous annoncer la parole. Est-ce qu'on peut battre le même pour pasteur ? Alléluia, j'aimerais le Seigneur. Est-ce qu'on peut battre le même pour pasteur ? Il y a quelqu'un de lui qui m'a apporté la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Bravo au nom de Jésus. Les enfants vont descendre, amen, je vous laisse la soirée. Les enfants vont descendre, ils sont venus me poser la question, est-ce qu'on descend ? Je ne sais pas parce que, pasteur, vous n'allez pas aller à l'école, amen. Vous n'allez pas aller à l'école, alléluia. Bravo à Dieu, au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, pasteur Luc, si on veut décrire notre pasteur, je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. C'est quelqu'un qui est toujours joyeux. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, ça veut dire que le Saint-Esprit est constamment en lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est la joie, la paix dans le nom du Seigneur, amen. Le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous le voyez avec le sourire qu'il est le nom, amen. Mais c'est un homme de Dieu que nous respectons beaucoup et nous honorons sa femme, sa famille, amen. Et il va même nous apporter la parole du Seigneur. Et nous allons entendre cette parole-là, parce qu'elle est faite pour nous. Alléluia. Pasteur Luc. Gloire à Dieu tout le monde. C'est quelqu'un qui est content d'être dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Je suis content d'avoir grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire avec nous. Et avant tout de même de dire quoi que ce soit, je rends l'honneur à mon pasteur, Pasteur Khaosé. Je rends l'honneur aussi à tous nos ministres. Si vous voyez un peu, je crois que tous les autres ici vont devenir ministres. Mais, alléluia, je peux le dire, mais nous, grâce à Dieu pour le travail, vraiment que Dieu a passé sur son épaule. Et il le fait avec serre, il le fait vraiment avec enthousiasme. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et il n'est jamais fatigué. Alléluia, même des fois, il fait des coups de tête. Jamais fatigué. Il est toujours là vraiment pour soigner le peuple, le Dieu. Nous sommes très, très contents. Et c'est une bénédiction d'avoir un pasteur dans notre vie. Amen. C'est une bénédiction. Les saints, un pasteur, n'importe qui, tu as toujours un pasteur. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et nous, grâce à Dieu pour ce que je suis bien en train de faire avec nous. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il est fidèle et il est belle. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour m'apprécier, je suis amoureux de ma femme. Ce n'est vraiment pas facile. C'est pourquoi nous devons prier que les jeunes filles, les jeunes hommes, prient pour que le Seigneur nous donne une bonne femme. Priez aussi pour que les jeunes filles que le Seigneur nous donne une bonne femme. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose ? Je vais juste, c'est là. Par rapport, je vais avoir un calme. Je vais juste, c'est là. Humblement prosterné, Seigneur, le vent, ta majesté. Je viens implorer, en faveur de cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Un cœur prêt, joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Un cœur aimant ta volonté, vrai droit, prête à servir. Un cœur soumis, plein de beauté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Un cœur aimant ta volonté, vrai droit, prête à servir. Un cœur soumis, plein de beauté, un cœur sachant souffrir. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de charité, d'un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, d'un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de charité, d'un cœur de charité, d'un cœur régénéré. Oui, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de charité, d'un cœur régénéré. Alléluia Jésus, je vous aime bien, peuple de Dieu, vous êtes le peuple le plus beau, surtout la souffrance de la terre. Merci, merci énormément. Alors ce que je vais prêcher, prie pour moi tout simplement, Amen. Et que je sois vraiment dans la volonté de Dieu, et dis ce que le Seigneur m'a dit, Amen. Alléluia. Chaque chapitre, le peuple verset 19, Amen. Si vous voulez tout, me dites Amen. Amen. Alléluia. Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à tous, se mettre en colère, car la colère de l'homme n'a compris pas la justice de Dieu. Dernier chapitre 9, verset 27. Sache-le donc, et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti juste avant la mort. Aux conducteurs, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les procès seront rétablis, mais en étant fâchés. Avec l'aide des dieux, je vais vous parler sur ce sujet aujourd'hui. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice des dieux. Seigneur Jérusalem, peut-tu prier vraiment pour le message d'amour ? Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir assemblé ici pour écouter tes oracles, pour écouter ta parole. Nous voyons que tu nous fortifies, Seigneur, que tu vois ton serviteur, le pasteur Luc, afin qu'il nous partage cette parole, et que non seulement nous la recevions, mais que nous la mettions en profite. Comme nous l'a dit le verset, que nous serons non à parler, non à notre collègue, que nous écoutions nos recevions, non à notre réponse. Que ta nom soit souverte, que tout le monde dise, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir, présence et du ramène, croire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a un souri, souvent. Qui a un fâché, souvent. Ou irrité. Là, il n'y a pas de ménéver. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment sur la colère, un peu sur comment, qu'est-ce que Dieu nous manque vraiment. Vous savez, il n'y a pas un verset où Dieu demande à l'homme ou à qui que tu sois, je suis fâché. Et on va voir vraiment, selon la parole de Dieu, que tu sois, regardez, ou, ici il vient d'abord, Dieu te demande, il y a une seule chose que tu demandes à ton père. Soyez toujours, vous connaissez le verset, soyez toujours, pourquoi sois-tu une joie ? Parce que quand tu es en joie, tu ne vas rien faire de mal. Vous savez, la plupart du temps que nous avons fait, je dirais, ou fait beaucoup de choses contre la volonté de Dieu, c'est parce que nous sommes fâchés. Nous allons vraiment essayer de parler de trois points. Après, la première chose qu'on va parler, c'est vraiment du sein familial. Par exemple, on va parler premièrement du Cahin, avec le familial. Et la deuxième chose, nous allons parler aussi d'un berger avec son père, par exemple. Et qu'est-ce que Dieu demande ? On va parler aussi, voilà, des fidèles avec son père, qu'est-ce que Dieu demande ? On va établir ces trois choses, vous allez voir, nous sommes tous à côté de ce que Dieu nous demande de faire par rapport à ce que nous faisons nous-mêmes personnellement. Et Dieu, vraiment, la colère ou l'irritation, ça nous pousse toujours à agir contraire, selon la volonté de Dieu. Et je vais vous dire sincèrement, il n'y a pas un endroit où quelqu'un se fâche et où il va faire des bonnes choses. Peu importe d'être où. Remarquez bien cela dans nos enfants. Quand ils se fâchés, ils se mettent à donner des coups à l'autre, même si c'est préquant. C'est ce que nous faisons. Et Dieu nous a parlé personnellement à travers ce message que nous allons voir, et établir vraiment ce que Dieu nous demande. On a Genèse chapitre 4, du 1er verset au verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Allez-vous bien. Et Abel, de son côté, en fit une prévienne de son troupeau et de la graisse. Le ténèbre portait un regard favorable sur Abel et sur son troupeau. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son troupeau. Caïn fit très irrité et son visage lui a battu. Si on arrête tout ce moment-là, on va d'abord faire la lecture. Et le ténèbre dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-tu abattu? Et certainement, si tu agis bien, tu rélèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et c'est décidé sur la porte, fais-toi, mets-toi, domine, secours. Mets-toi, domine, secours. Maintenant, en regardant cela, on dit maintenant, regardez bien, quand nous sommes tous fâchés, ça impacte complètement tout notre être. Et d'ailleurs, même, c'est quand tu es fâché, avez-vous remarqué que tu es contracté? Ou, des fois même, façon d'irriter, ou façon de bien la colère, tu as envie d'agir et de faire mal. Alléluia. Ça parle alléluia, mais tu dis quand même, ça veut faire mal. Mais agis et fais mal. Et quand tu es fâché, la première chose qui vient en tête de faire, c'est agir. Tu ne vas pas trouver un endroit où tu vas te soumettre pendant que tu es fâché. C'est difficile d'écouter. Et c'est pourquoi la Bible me demandait, soyez toujours joyeux, non pas fâché. Parce que quand tu es fâché, tu ne vas pas écouter même notre Dieu. Lui-même, tu ne vas pas écouter. Vous pouvez regarder. Ce n'était pas son père qui est venu nous parler. Ce n'était pas sa mère, c'est Dieu-même qui a parlé à Taïa. Et je vais vous montrer, ce n'est pas seulement Taïa. Là, vous allez voir. Et ensuite, Taïa a été fâché par rapport, on va voir, de plusieurs côtés. D'abord, premièrement, pour un bien-fait, il était fâché. Est-ce que son frère a mal fait? Non. Son frère a bien fait, il devrait aller tout simplement demander pour se faire comment faire. Ou bien, comment réagir ou bien faire comme tu l'as fait. Mais, au contraire, il est devenu irritier. C'est-à-dire, notre problème, c'est que Dieu nous aide avec le fâché ou irritier. C'est quelque chose qui vient souvent. Et quand ça vient, nous voulons agir. Nul pas que cela va venir, vous allez rester tranquille ou en silence. Vous voulez quand même agir. Et là, Taïa, quand Dieu est venu, lui parle, le père sous les mains, Dieu est parlé à Taïa. Taïa n'a pas écouté. Et regarde, il y a une chose qu'on va voir selon la parole de Dieu. Et je vais prendre l'autre verset et comparer cela aussi à l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et regarde, tu vas voir la différence. Et c'est que Dieu nous a donné toujours l'opportunité ou le pouvoir de faire quelque chose. Mais c'est toujours non. Et c'est pourquoi, c'est mieux toujours d'être joyeux. Alléluia. Et je crois, après ce message, nous allons tous le projeter à l'automne. C'est mieux, nous, nous, seulement la joie. Pas le fâché. Amen. Pas le fâché. Et regardez. Et Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je crois. Si quelqu'un entend à moi, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Et si tu regardes ici, il y a une question de deux personnages, je vais dire. Dieu a présenté devant Caïm et dit à Caïm, le péché se couche. Je ne sais pas pourquoi, on va regarder. La Bible dit que Dieu se tient à la porte. Mais le péché se couche à la porte. Il y a une différence. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer. Dieu a dit, je me tiens à la porte. Et il dit, il avait dit, Caïm, le péché se couche. Voyez, la raison pourquoi Dieu dit que le péché se couche à la porte. C'est parce que nous avons l'autorité de marcher sur le péché. Nous pouvons marcher dessus. Et c'est la raison, écoutez, il n'y a pas, c'est que Dieu se tient, mais le péché se couche. Maintenant, c'est à nous, maintenant, le choix. Allons-nous choisir de coucher. Où nous allons, tes... Amen. Écoute, c'est la raison pour laquelle, quand Dieu est béni, il a donné un conseil à Caïm. Il a dit, il couche, c'est vrai, à ta porte. Mais c'est désir, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi, quand le péché... Écoute, avant de faire le mal, voyez combien que tu penses. Ça monte là. Tu ne vas pas le faire juste pas. Non, 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 ça va monter d'abord. C'est pour toi, Dieu dit, ses désirs se portent vers toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Caïm? Malgré ses désirs, porte-le-la. Mais tu peux avoir la victoire dessus. Amen. Il a dit, mais de quelle façon que tu peux avoir la victoire? C'est juste, avoir un cœur joyeux. Tu es content seulement de ce qu'est ton frère fait? Alléluia. Écoutez, Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais il nous donne toujours des conseils. Mais si nous écoutons seulement la parole et de ce que Dieu nous a dit à faire, nous allons marcher au-dessus de tout. N'est-ce pas la Bible qui dit, Alléluia, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur toute la poussance de l'ennemi. Et je vous dis, j'aime ce passage qui dit encore, le péché se couche. Et vous voyez, et encore, je vais venir avec vous. Le péché se couche. La raison pourquoi? Il cherche une occasion. Dieu se tient à la porte et il frappe. Mais le péché ne frappe pas. Il ne frappe pas. Mais il se couche à temps pour une occasion seule. Et il ne couche pas ailleurs, là devant ta porte. Ça veut dire, si tu ne laisses que l'occasion passe, il va rentrer ici. Mais Dieu, il frappe d'abord. Mais le plus souvent, Dieu foi. Nous ne laissons pas Dieu rentrer, mais nous laissons plutôt ceux qui sont couchés à notre porte et rentrer. Oh, Alléluia. Pour nous, on nous bat, on nous met pour l'heure de Seigneur. Pour l'amour de Jésus-Christ. Mais maintenant, carré-nous bien chez Jésus. Comme, là, on va dire, Kaya a fait quelque chose qui, bah, il s'est fâché sous son frère, et là, qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, et cependant, au verset 8, Kaya adressa la parole à son frère Abel, comme, ils étaient dans le champ, Kaya se vitant sous son frère Abel et le tué. Et regardez l'attitude des Kaya d'abord. Quand tu es fâché, tu as une mauvaise attitude. Une mauvaise attitude. C'est non seulement que tu ne coulisses pas. Et qui est fâché? Vous pouvez réévoir dans son miroir et regarder, ils font visage, ils te disent, Oh, je suis pauvre. Alors, ce que tu es fâché, tu es présent devant lui et lui dis, Oh, regarde, comment je suis pauvre aujourd'hui. Non! Quand tu es fâché, tu es comme un monstre. C'est ici. Comme moi aussi. Alléluia. Je dis, Mais il y a le sourire, il y a le sourire. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, Dieu parle à nous tous. Amen. Il parle à nous tous. Et nous allons voir vraiment pourquoi Dieu parle. On va voir vraiment, on va vraiment faire part, on va parcourir la Bible et voir comment Dieu parle à tout le monde. Et maintenant, après avoir fait, tué son frère, le verset 9, regarde l'attitude de sa dépose, comment Dieu lui a parlé. Tu dis à Caïn, Caïn, Où est ton frère? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Et s'il a pu dire, je ne suis pas le gardien de mon frère, ça veut dire, quand il a dit, je ne sais pas, ce n'est pas, je ne sais pas. tu es le gardien de mon frère, parce qu'il était fâché. C'était comme ça, vous avez dit, quand on est fâché, nous agitons, nous parlons avec, quand nous voulons frapper, déranger, et nous servons un Dieu qui fait toutes choses par amour. Il ne nous donne pas amour. Il nous sauve par amour. N'est-ce pas? Mais il a dit, alléluia, lorsque vous étiez encore des pécheurs, Dieu pour son amour. Il fait tout par amour. Mais nous, que Dieu nous donne un peu d'amour. Amen. Nous avons tous besoin de l'amour aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur. Et là, on va regarder, je crois que ça marche. Mais qu'en est-il maintenant, on va parler maintenant d'une autre chose. Par exemple, ça c'est Caïn. Mais, il y a un autre personnage que nous avons bien, la Bible, aussi, c'est bien Moïse. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Moïse? On va voir, c'est pourquoi je lui dis, ça implique tout le monde. les belges, les fidèles, et les jeunes de la famille. Nous allons voir tous ensemble, toutes ces choses. Et Dieu ne demande à personne, personne n'a le droit de fâcher. Amen. Parce que dès que tu es fâché, tu vas faire contraire de ce que Dieu te demande de faire. Peu importe combien que tu es intelligent, si tu ne fais pas par amour, si tu le fais en fâchant, ça va être le contraire. Amen. Vous ne dites pas Amen, c'est correct. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Maintenant, le nom du chapitre 20, on va regarder avec la parole de Dieu. Alléluia. Regardez, toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivant dans le désert de Sine. Le premier mois, et le père s'arrêtait à Kades. C'est là que Marie mourit Marie-Messu et elle fut entier. Il y avait un coin d'eau pour l'assemblée. Il se souleva contre Moïse. Mais non, regardez bien. Et c'est là que c'est le bien danger. Alors, le peuple se souleva contre Moïse. Problème pour les pasteurs. Le peuple se souleva contre Moïse. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à ceux-là ? Mais qu'est-ce que Dieu demande à Moïse de faire ? Ne fais pas ton fâcheur. Ton pasteur fâcheur, ce n'est pas une bonne chose. On va voir. Et quand le peuple se souleva contre Moïse, la Bible dit, le peuple cherchait à Kérel à Moïse et il dit, qu'il a vu, nous expirent. Quand nos frères expiraient devant le terrain, pourquoi avez-vous fait venir l'Assemblée de l'Éternel dans le désert pour que nous y voyions nos énormes bêtises ? Pourquoi nous avez-vous fait monter en l'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où on puisse que c'est vrai signer. Il n'y a ni figuée, ni vie, ni grenadier et ni dos à bois. Moïse et Aaron s'éloignent de l'Assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparaît. La première chose que le premier mouvement ou bien le premier geste de Moïse, je ne vais pas dire le premier mouvement ou le deuxième mouvement, on va parler de ça à l'église de Saint-Michel en fin de l'année, mais le premier geste de Moïse c'était très très bon. Il était parti devant Dieu et prié pour que Dieu fasse quelque chose. Mais regardez ce que la Bible dit à l'autre qui s'est séloigné et avec Aaron devant l'éternel. L'éternel maintenant parla à Moïse et dit « Prends la vège et conforte l'Assemblée toi et ton frère Aaron vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera les eaux et tu verras sortir pour eux et l'eau du rocher. et il t'abriera l'Assemblée et leur état. » Mais maintenant Dieu dit à Moïse « Il fait quoi ? Parlez aux rochers. » Et là il va faire sortir de l'eau. Mais regardez Moïse prend Moïse a pris la vège qui était devant l'éternel comme l'éternel lui avait en l'eau. Mais Moïse a reconvoqué l'Assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez-tons le père. » Dieu n'a pas dit à Moïse d'aller dire « Écoutez-tons le père. » Pourquoi Moïse a dit ce qu'il a dit ? Parce qu'il était fâché. Il était fâché. Dieu dit « Parle ! » Dieu n'a même pas dit à Moïse de parler à l'Assemblée. Il a dit à Moïse « Parlez d'abord aux rochers. » Mais maintenant Moïse qui voilà l'attitude que Moïse a eu à cet âme. Comme moi Moïse dit « Moi je veux défendre Dieu. » ça c'est la seule façon toi et moi nous pouvons devant Dieu c'est par amour. Mais dis-moi pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Nous ne pouvons pas devant Dieu en fâchant mais nous pouvons devant Dieu en donnant l'amour les uns envers les autres. Nul part ! Et c'est pourquoi la Bible dit « Aimez-vous ? » La Bible dit « Fâchez-vous les uns contre les autres. » Est-ce qu'il y a un verset de la Bible comme ça ? Quelqu'un a trouvé sur les seins ? Non. Non. Aimez-vous ? Mais pas fâchez-vous contre... Amen. Regardez Moïse regardez la critique de Moïse « Seigneur aide-nous aide le pasteur s'il est ici. » Alors Moïse dit « Où est-ce qu'il fait un coût sur le pédicule ? » Alléluia. Mais c'est disparaître. Moïse a convoqué l'assemblée en face du rocher et Moïse a dit « Écoutez donc rébelles est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main « Regardez bien ce que tu vois. » Dieu a dû parler et Moïse a fait quoi ? Parce qu'il était fâché. Waouh ! Parce qu'il était fâché maintenant il y avait la main. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a Moïse et il y avait la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance et l'assemblée et le bétail aussi. Alors l'éternel dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi » Et qui aurait dit qu'être fâché allait faire partie de la sanctification ? qu'est-ce qu'il y a 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 aux yeux des enfants d'Israël ? Vous ne verrez près d'entrer cette assemblée dans le pays que j'ai montré ? Moïse a perdu sa place. Eh mon Dieu passez année nous sommes dans les tours fâchés sur le pèvre de Dieu peut nous faire passer à côté de notre place « Quoi ? » Il m'a en grève ou c'est que je demande « Quoi ? » Ça demande beaucoup de travail. Oh Seigneur aidez-nous. Là Moïse s'était fâché il a fait et l'attitude que Moïse avait pensant qu'il allait défendre Dieu. Écoutez vous et moi nous ne pouvons pas défendre Dieu de cette façon il n'y a qu'une seule façon nous pouvons défendre Dieu encore une fois c'est d'aimer les uns les autres. Et Dieu vient par amour il fait par amour nous allons défendre Dieu par amour aussi pas en fâchant et là Moïse qu'est-ce qu'il appelle ex-équipe user ? Dieu vous dit parce que Moïse était fâché ça l'arrête même par là Dieu heureusement Moïse mourit dans déterronome chapitre 34 Moïse mourit c'est Dieu qui a enterré Moïse sinon Moïse serait dans un grand problème je vais te dire pourquoi le Dieu a discuté pour le corps de Moïse qu'il a tué nos cèdres et heureusement parce que si c'était les enfants de Sérède qui a enterré Moïse peut-être que le diable trouvait le corps de Moïse on va faire et Dieu tue un homme chapitre 34 regardez après on va lire d'abord ce n'est pas de mes loups mais je vais juste passer à quelque chose Dieu tue un homme chapitre 34 est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux m'aider là-haut Allélui Moïse montant sur les plaines de Mourab sur le mont de Nebo au sommet du Pisa vis-à-vis de Chéri et l'éternel le vit froid tous les pays regarde les problèmes les problèmes l'éternel dit tu ne vas pas faire rentrer le père dans ce pays et après l'éternel vient qu'est-ce qu'il a fait à Moïse il dit viens je vais te montrer ce que tu as perdu ça fait mal est-ce que des fois quand tes parents te punissent il dit parce que tu fais ça tu vois ça c'était pour toi mais tu te donnes pas Amen regarde les yeux avec Moïse regarde ce qu'il a dit dans le prochain verset tout l'Éternel et le pays et le Fraïm et le Malassé tout le pays de Juda jusqu'à la main occidentale continuez alléluia et le miti les hommes les hommes les hommes voilà l'éternel lui dit c'est là le pays que je dirai donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je te donnerai à ta postérité je te fais voir je te le fais voir ça c'est grave tu ne veux pas c'est grave je te le fais voir il dit à Moïse je te le fais voir mais de tes yeux mais tu n'es rentré là point il amène Moïse à ta part il dit Moïse regarde ça c'était là où tu devrais aller mais parce que est-ce que tout le monde dit parce que il était fâché tu ne vas pas rentrer oh qui allait au ciel c'est oh qui rencontrait le Seigneur Jésus c'est mon corps à Dieu et maintenant dans le prochain verset la Bible dit Moïse invité à l'éternel mourra dans le pays des Moïse selon l'ordre de l'éternel mais regarde le prochain verset et l'éternel enterra dans la vallée du pays des Moïse vis-à-vis de Bethlehem personne n'a connu son sépire jusqu'à ce jour et c'est la raison pourquoi quand le diable est allé discuter pour le corps de Moïse regardez il dit si personne ne connaît le diable ne va pas connaître si quelqu'un est au courant le diable va te tuer parce que nous parlons tellement le diable va le savoir Amen mais puisque personne n'était au courant la Bible dit or la crache de chèvre lorsqu'il contestait avec le diable il dit Peter le corps de le corps de Moïse alors c'est le diable qui a enterré Moïse il allait quand même trouver le corps oui ou non vous n'êtes pas d'accord mais parce que le diable lui-même a fait ce travail le diable n'a pas l'autorité ni le pouvoir écoutez ce que tu avec le diable n'a rien à voir à cela Amen c'est que Dieu a fait le diable n'a rien à voir à cela Dieu peut faire au-delà il est puissant Alléluia la seule chose qui nous limite à Dieu c'est nous personnellement Amen Dieu peut faire au-delà et je vous dis c'est vraiment extraordinaire et en voyant cela nous sommes dans le groupe maintenant ça c'était le problème parce que il ne faut pas être fâché ne fait pas l'autre que le pasteur fâché Alléluia je pense ne veux pas aller que le pasteur coupe la lit ne veux pas que mon pasteur me vaut indiquer Alléluia ne le faites pas fâché s'il vous plaît Amen Alléluia qui veut faire une autre pasteur bonjour Amen vous pouvez le battre je vous remercie vous vous pouvez le vous remercie parce que Alléluia par conséquent nous n'avons pas le droit d'être fâché pour quoi que ce soit on peut voir cette nuance par exemple Caït est fâché parce que son vrai a fait quelque chose de bon Moïse était fâché parce que le peuple a fait quelque chose de mauvais je ne sais pas si vous regardez vraiment Caït est fâché parce que son frère a fait quelque chose de bon Moïse était fâché parce que le peuple a fait quelque chose de mauvais est-ce que Dieu approuve cela non en autre terme que ce soit pour le bon pour le mauvais tu n'as pas le droit de fâcher tu n'as pas le droit d'être fâché tu ne demandes jamais d'être fâché parce que si tu es fâché tu vas agir mal parce que je vais te dire une chose Caït est fâché qu'est-ce qu'il a fait il a fait le contraire de ce que Dieu lui demande de faire Moïse était fâché c'est pourquoi il dit il n'a pas de question que moi et toi non personne n'a le droit d'être fâché personne n'a le droit d'être fâché c'est-à-dire aujourd'hui nous allons quitter ce lieu et qu'ici soyez Amen et si tu as l'habitude avec le visage monstré comme tu sois et quitte l'église par rapport à quelqu'un tu vas dire oh je ne veux pas en affaire à Dieu parce que si je suis fâché Dieu ne va pas être content qu'il soit bon ou mauvais je ne dois pas fâché et pourquoi la Bible dit laisse tout dans la main de Dieu Amen laisse tout dans la main de Dieu et si tu t'es fâché tu vas faire mal parce que c'est un égile c'est pour ceux qui n'ont pas encore payé pour la JPD ils ne le feront pas fâché Alléluia Amen tu n'as pas le droit d'être fâché Dieu je te demande écoutez encore une fois tu ne peux pas défendre ton Dieu en fâchant Amen est-ce que vous êtes d'accord avec moi c'est dans votre vie et quel que soit ton niveau spirituel quel que soit ce que tu as est fait de faible mon Dieu tu n'as pas les lois d'être fâché n'est-ce pas partir on est dans le groupe on est dans le groupe Alléluia mais maintenant on a parlé pour famille n'est-ce pas Kaya et Abel c'était au sein de la famille on a parlé aussi pour pasteur oh pauvre pasteur mon Dieu non le pasteur ma pauvre je ne sais pas ce qu'il dit Alléluia combien vos pasteurs avez joué vos prières je ne sais pas Amen parce que vous allez faire des choses que vous n'avez pas les doigts de faire mais le pasteur il a dit écoute je vais défendre Dieu je suis ce que tu fais et Dieu est-ce que tu es en train de faire mal non non ce n'est pas de cette façon de faire c'est vrai Amen et c'est vrai quand tu fais tellement de choses ton pasteur devine quoi il va être fâché de toute façon c'est pourquoi Moïse il était fâché la raison pourquoi Moïse était fâché il a dit mais écoute tu as donné quelque chose avant c'est comme ça avez-vous remarqué l'autre c'est deux fois quand il a dit tu oublies toujours ce que tu as fait pour toi là ne me fais pas pas choquer Alléluia et c'est ce que Moïse a dit tu as déjà oublié ce que tu as fait et là il a dit réveille Dieu n'a pas dit à Moïse et regardez sa réaction sa parole montre déjà la façon qu'il a réagi il n'était même pas encore agi et lorsqu'il parle avec Aogaz qu'est-ce qu'il a fait il a frappé les rochers et tu as dit non c'est pourquoi il dit quand tu es fâché tu ne vas pas écouter Dieu et si tu ne vas pas écouter Dieu ce n'est pas un homme que tu vas écouter quand tu es fâché Amen Oh Alléluia mais maintenant on va vraiment aller et voir quelque chose d'autre alors on a parlé pour les fidèles que Dieu va défendre Dieu défendre les fidèles Dieu défendre mon père défendre mais c'était mal passé on va regarder encore une autre passage ça va être problème fidèle aussi encore fidèle au pasteur là tu as défendre wow on va regarder d'abord regardez avec moi au nom du chapitre 12 qu'est-ce qui s'est passé encore avec Moïse et les enfants d'Israël on va dire regardez la Bible a dit le nom du chapitre 12 verset du premier verset Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise quand il avait pris une femme éthiopienne mais c'est de ils disent ils disent est-ce que seulement pas Moïse que le ténèbre parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle des fois on va vous laisse continuer c'est bon et le ténèbre attend quand tu parles mal des guerres que le ténèbre 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 surtout ton pasteur même si après avoir quitté ici vous m'allez à côté mais ça veut dire que Dieu ne veut pas l'encre vous devez joie et bien sûr Amen je sais que nous allons tous sortir ici joie et bien personne ne va sortir ici fâché parce que Dieu ne veut pas que tu sois fâché ce n'est pas moi c'est Dieu Amen Alléluia je suis content je peux prêcher parce que Dieu ne veut pas que tu sois fâché tu ne vas pas fâché comme moi Alléluia vous m'allez le ténèbre Alléluia vous m'allez le ténèbre Alléluia on va le commencer encore Marie a parlé contre Moïse au sujet de la femme étoubienne qu'il avait prise quand il avait pris une femme étoubienne il dit est-ce que seulement par Moïse que le ténèbre parle est-ce que pas aussi par nous qu'il parle et le ténèbre a entendu or Marie est un Moïse est un énorme fort patient pris comme énorme sur la face de la terre regarde bien et si tu regardes le processus ce Moïse que Dieu a dit c'est énorme fort je vais vous ramener vraiment au contexte peuple de Dieu crois-moi si tu restes toujours joyeux Dieu m'a fait beaucoup de choses on va vraiment continuer regardez bien le ténèbre a entendu regardez or Moïse était un homme fort patient pris pour qu'un homme sur la suivante de la terre soudain le ténèbre dit à Moïse à Aaron et à Marie allez vous trois à la terre d'assignation et il y allait le droit regarde le ténèbre descendit dans la colonne de feu baignet et il s'était à l'attrait de la terre il parla à Aaron et Marie qui s'avançait tous les deux il dit écoutez bien mes parents lorsqu'il n'y aura pas du fond un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me réveiller à lui c'est dans ce songe que j'ai lui parlé il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma raison et je lui parle comment bouche à bouche si Dieu te parle bouche à bouche est-ce que c'est Dieu qui te parle bouche à bouche que tu fais et le laisse et même Dieu te met à côté on va revenir on va revenir sans Égypte sans Égypte il voit une représentation de l'éternel pourquoi donc avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Maurice et devine qu'est-ce qui s'est passé après la colère de l'éternel s'enflamma contre et il s'en alla n'est-ce pas l'éternel était fâché contre et contre les marées pourquoi parce que il parlait mal contre le pasteur Amen 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 Faut ne dit pas Amen Amen Là j'ai dit quand il est temps où l'éternel défendre le peuple Amen Mais quand le temps aussi l'éternel va défendre le pasteur il n'est dit rien Amen Amen Alléluia Alléluia c'est comme un copine Amen tu n'as pas à l'écouter Personne n'a raison du vent sur Amen Vous savez pour quelle que soit raison vous et moi nous devons seulement faire bien Amen C'est vrai Amen Nous devons seulement faire bien Sinon problème N'est-ce pas Là Regarde Je vais me dire quoi sur l'application Il parle à Moïse bouge à bouge Arrive là-bas Moïse a fait quoi Petit fâché Est-ce qu'il y a petit fâché ou grand fâché On peut dire ça comme ça Est-ce qu'il y a petit fâché ou grand fâché Moïse a fait petit fâché On va dire N'est-ce pas Qui c'est petit fâché non Parce que des fois nous nous sommes en colère et nous pensons c'est un petit colère c'est pas grave Qui a déjà eu un colère et qui a agi et fait une bonne chose Oh Aïe 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 Je vais pas le mot de mais je suis là vous allez me mentir Parce que Aïe de la colère ça va vous pousser d'agir mal Amen Ça va vous pousser d'agir mal Écoutez Mère de l'élimine Dieu nous aime tous Dieu va défendre chacun de nous en particulier Mais Dieu ne veut pas et tu viens défendre en agissant en colère Amen Tu ne veux pas faire cela Non Égal Et c'est pourquoi nous avons lu le passage La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu Si tu veux que Dieu agisse pour toi Prie Mais ne sois pas en colère Amen Amen Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit par rapport à la colère Alléluia On va y'a beaucoup où il est Chaque partie je ne pensais pas que j'allais procher pour tout ce temps D'habitude je prêche peut-être que l'autre mon pasteur n'est pas là Bon Alléluia On va finir On va regarder d'abord Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit Ok Bon je réponds pas Est-ce que tu peux me chuter Est-ce que je vais laisser ça de côté si ça va être dans le trouble Ça fait de temps en temps je vois Matthieu chapitre 5 Regarde ce que Jésus-Christ dit par rapport à la colère C'est-à-dire personne n'a le droit d'être en colère de fâcher pour quelque sorte de son Et je vous dis Caïen Caïen était fâché mais c'était mauvais N'est-ce pas Mais Moïse Mais Moïse Nous courons-t-il Moïse avait raison Vous et moi Si nous allons discuter l'affaire de Moïse On va dire que Moïse avait raison C'est-à-dire que l'homme Moïse quand même avait raison Mais devant Dieu Tu n'étais pas du tout ça Mais non Regardez Non 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 pas Verset 22 Parce que sinon je suis comme Verset 22 Et on va me gagner Mais moi Je voudrais dire Que qui compte se mettre en colère contre son frère Ouuuh Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà en colère sur son frère ici Ouuuh 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 Je vous dis que vous allez me mémé Amen Alléluia Vous allez mémé Alléluia Si vous avez l'habitude de fâcher avec la camphère Ça va être comme ça Alléluia Je vous dis Amen Parce que nous sommes tous dans des problèmes Écoutez Moi aussi je dois Je me vois Je vais faire un récit pour moi Pourquoi Parce que si je suis fâché Je suis dans les troubles Ouuuh Alléluia Merci Seigneur Ouuuh Je suis content Parce que tout le monde va être dans la loi Alléluia Regarde Jésus-Christine Mais moi j'ai voulu Qui Quiconque se met en colère contre son frère Mérite 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 Alléluia Alléluia Tout le monde Vous allez quitter Seigneur Maintenant en sourire Amen Pas de fâché Qui va être fâché aujourd'hui Alléluia Mais qui va être Enjoie aujourd'hui Alléluia Tu n'as pas de fâché Tu n'as pas de fâché D'être en colère Sur ton frère Sinon Tu as de fâché Oui 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 C'est Oui Mais c'est Trimide C'est la Bible Alléluia Bien sûr Combien de fois Nous méritons D'être bénis Dieu nous a pardonné Je vous dis Vous allez mérite Aujourd'hui Amen Parce que le problème Je viens La Bible vient D'enlever le problème Parce que tu n'as pas Les lois de fâché Les lois de fâché Tu vois Tu n'as pas les lois de fâché Maintenant nous allons oublier Toutes choses Qui s'est passé Nous allons Servir le Seigneur Amen En sorte Amen C'est le secret Dieu du monde Et qu'ensuite Il y a Baminou Qui ont tendance De traiter son frère Fou Regarde Et que celui Qui dit à son frère Raka Pour ça que le mot Raka Il s'est suivi fou Mérite d'être Bieni Où ? Le faire Alléluia Où ? J'ai jamais dit Je vais à Seine Où ? Avant C'est celui Qui lui dira Insensé Bon Encore fou D'être Mais vous savez quoi ? D'être Pini Par Le feu Non Pas le Seine Pas le Seine Je vais me voir Aujourd'hui Non Tu ne veux pas Faire ça Alléluia Si tu fais ça Aujourd'hui Les gars Alléluia Amen Mesdames Et qu'est-ce que la porte Quelle porte nous dit On va Ici ça J'ai combien de gens On va venir Nous allons nous répatir Tout Aujourd'hui Alléluia Parce que nous avons tous été coupables Qui n'est pas coupable C'est lui qui ne s'est pas coupable Juste Oui Nous sommes tous Alors nous allons tous répatir Alléluia Et après ça nous allons quitter ici En joie Mais pas de fâcher Tout le monde content Et ce soir De cet esprit Va tomber Comme la pluie Amen Alléluia Gloire au nom de Jésus Christ Mais non Alléluia Et notre dernier verset Fc chapitre 4 Verset 26 Vous commencez Et des fois Il y a un autre problème Pour vous Qui avez l'habitude De fâcher Dans la nuit Ou avant de dormir Nous avons tout Aujourd'hui Ce n'est pas un message C'est une étude Je vous dis Je considère cela Comme vraiment une étude Mais pas vraiment un message Parce que Dieu parle A nous tous Amen Marie Femme Pas de chicane Dans la nuit Avant de dormir Enfant Pardon Bien importe Oh que Dieu nous aide Parce que les enfants Vont nous faire toujours des choses Nous sommes dans les cours Seigneur Aidez-nous Seigneur Les gars Si vous vous mettez en colère Les gars La deuxième chose Le péché Et c'est impossible Et c'est impossible D'être en colère De ne pas Et que le soleil Et des fois Il y a des gens Qui passent des mois Fâchés Des années Fâchés Pas seulement D'un jour D'un mois Et la Bible dit Tu ne dois même pas laisser Qui a été déjà fâché Par la journée Ne laisse pas le soleil partir Je sais que la Bible est vide Si le soleil est parti Tu es encore fâché Regarde ce qui vient Le dernier verset Et c'est pourquoi je dis Dieu dit à Caïn Le péché était couché Regarde le dernier verset Le verset dit quoi Ne donnez pas accès Ah Tu ne savais pas Si quand tu es fâché Tu donnes accès au diable Ouh Je suis content Le diable n'a pas d'accès Je suis content Je veux jouer Hallelujah Hallelujah Le diable n'a pas d'accès Allez Glory au nom de Jésus Christ Si vous ne voulez pas encore baptiser Au nom de Jésus Christ Vous pouvez l'être aujourd'hui Amen Et vous pouvez baptiser En plus du Saint-Esprit Parce qu'il y a un verset Ecoutez Vous nous donnez d'abord Regarde ce qui est Jésus Christ Demande pour nous tous Ah 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 Et tes salutés Chapitre 5 Le verset 16 Seulement le verset 16 Regarde ce que Dieu veut Pour tout le monde Amen Seulement le verset 16 Ah ah Et ça je pense C'est pour tout le monde Amen Hallelujah Et tes salutés Chapitre 5 Verset 16 Oui 16 Pas 7 Non mais C'est pour tout le monde 16 Regarde Soyez toujours Joyeux C'est pour tout le monde 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 Amen Oh alléluia Je vous dis Bastélie va être aimée Comme ça n'a été jamais au monde Amen On nous le voit tous ensemble aujourd'hui Amen Je vous dis Nous avons tous les choses Je vous aime tous Mais il n'y a qu'une seule façon De rester devant Dieu Comme il nous demande Soyez toujours Joyeux Joyeux C'est ce que Dieu demande Pour chaque Pour Écoutez Ce qui est bon avec Dieu Il n'y a pas de question de Bon je me l'ai dit De moi Je suis pasteur Je l'ai droit de fâcher C'est toi Non Alléluia Je suis pas Dieu content Ne veux pas pas fâcher Mais maintenant Nous devons tous Toujours Joyeux Alléluia Nous allons prendre Vraiment Il ne nous reste pas Vraiment Je ne vais pas percer Dans le service espagnol Alléluia Au venu en avant Alléluia Au pasteur aussi Toi mon frère Viens ici Diriger Vraiment Reste Service Alléluia Et le Seigneur Nous amène vraiment A la répentance Et le Seigneur Nous amène Les joies Parce que la vie De cette esprit Que nous avons reçu Il nous donne tous La joie Amen Alléluia Quels Je vous bénisse Que je mange Vous aime au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Quel message Poussin Amen Nous allons venir Devant l'hôtel Nous allons nous répandir De toutes les fois Où nous avons été En colère Amen Et nous allons demander Que le Seigneur Nous baptise D'un esprit de jour Qu'il nous baptise A nouveau De son esprit saint Alléluia Éternel Les armés Papa Nous voici Devant ta sainte présence Seigneur Merci pour cette parole Papa Qui a touché Mon cœur Aujourd'hui Seigneur Enlève encore Les pierres De colère Dans le cœur Éternel Des armés Éternel Nous l'accomplissons Par ta volonté Lorsque nous nous mettons En colère Seigneur Nous te supplions Au roi De roi Papa Somme de nous Et connais-nous Maintenant Seigneur S'il y a des racines D'amertume Au-delà De nos cœurs Papa Arrache-le Maintenant Seigneur Afin que nous nous présentons Devant toi Papa Droits et justes Entre ton mère Papa Viens encore Éternel Père Regardez Père éternel Toutes ces personnes Qui nous ont offensé Seigneur Éloigne de nous Papa La colère Seigneur Aide-nous Éternel Père Nous avons besoin De toi Seigneur Sans toi Nous ne pouvons pas Y arriver Papa Enlève la colère Au-dedans de nous Enlève les paroles Ménassantes Au-dedans de nous Seigneur Tu as promis Dans ta parole Éternel Des armés Papa Que tu enlèverais La pierre dans nos cœurs Et tu nous donneras Un cœur de chair Tu ferais en sorte Que nous gardions Tes commandements Seigneur Nous voulons Père éternel Garder ton commandement Papa Qui nous demande De nous aimer Les uns les autres Seigneur Nous te supplions Aujourd'hui Papa Que tu mettes La joie au-dedans de nous Tu désires Que la colère Ne soit pas au-dedans de nous Nous te supplions Éternel Des armés Enlève la colère Au-dedans de nous Nous ne pouvons pas Enlever les racines De la mort Sans toi Merci de nous avoir Révélé ta parole Éternel Père Merci d'avoir Encore pu Papa Manifesté ces pierres Au-dedans de nous Arrache la colère De nos cœurs Arrache la mort Dans le cœur Seigneur Au-delà Baptiste-nous de l'esprit De patience Papa Baptiste-nous de l'esprit De patience Seigneur Tu sais Éternel Combien de fois Nous nous sommes fâchés Au-delà Baptiste-nous maintenant Ce jour Éternel Père De l'esprit Nouveau Seigneur Au-delà Babali Nous avons besoin d'amour Nous avons besoin d'amour Enlève cette pierre Seigneur Aujourd'hui Éternel Père Je relâche Père éternel Toutes ces âmes De l'éternel Que j'ai calorniées Je relâche Éternel Des âmes Toutes ces personnes Que j'ai gardées Père éternel Dans mon cœur Éternel Père Je relâche Éternel Les âmes De papa Pour les édémies Seigneurs Je relâche Mon frère Je relâche Ma soeur Je relâche Mon pasteur Pardonne-moi Éternel Des âmes Oh la Marie Quelle est ma bête Mon frère Mon frère Ma soeur Hop En Sicher On est ma bête On fait